Un peu faramineux, on est un peu pris de vertige face au génie littéraire de ce personnage. Alors la lecture, est-ce que c'est un travail ? C'est une question à se poser. On apprend énormément de choses en fait quand on est libraire. Moi depuis que je suis libraire, j'ai appris des tas de choses dans des domaines très variés, c'est absolument étonnant. On est complètement intégré dans la vie sociale et dans la vie culturelle de notre ville et de notre département. Donc c'est vrai que ça demande un investissement permanent, mais à la fois c'est aussi une récompense permanente. Tout le monde reconnaît notre utilité et puis nous soutient énormément. C'est un premier roman. Premier roman d'une ambition extrême. On est en gros après les années 2010, on est après la grande crise financière de 2008 qui a complètement ravagé les Etats-Unis. On est après évidemment le 11 septembre, après les guerres qui ont suivi au Moyen-Orient. Tout ça, c'est des choses qui ont vraiment violenté l'Amérique et notamment la jeunesse américaine. Stephen Markley dans ce roman va vous présenter quatre personnages sous forme de quatre chapitres qui se passent dans une unité de temps et de lieux très simples. C'est New Canaan, une ville fictive de l'Ohio, pendant 12 heures, une seule nuit. Et donc vous allez suivre pendant ces quatre chapitres quatre personnages qui ont chacun été plus ou moins maltraités, on pourrait dire, par ce qui devait être le rêve américain et qui est devenu bien pire pour eux. Donc il y a tout un côté comme ça de constat d'échec du rêve américain qui est magnifiquement donné par Stephen Markley. C'est la grande réussite de ce livre, c'est vraiment la langue. Parce qu'on a là quelqu'un qui, pour un premier roman, fait quelque chose d'absolument splendide dans l'invention langagière. C'est quelqu'un qui réussit à chaque phrase quasiment à avoir une trouvaille. De toute évidence, Stephen Markley va faire une carrière en littérature parce qu'on ne peut pas sortir un livre comme ça et ne rien faire derrière ensuite. Ce n'est pas possible. Un livre un petit peu plus confidentiel, qui est passé un petit peu plus sous le radar, mais il faut vraiment en parler, c'est une correspondance entre François Guérif et Léo Mallet. Alors Léo Mallet, c'est l'auteur de Nestor Burma, la grande série Nestor Burma. Et François Guérif, à l'époque jeune éditeur, passionné du roman noir et du roman policier, va aller envoyer des lettres à Léo Mallet pour lui dire « Voilà, j'aimerais bien rééditer vos livres. » Et naît une correspondance sous nos yeux, c'est ça qui est superbe. En fait, Léo Mallet raconte sa vie d'auteur oublié. Il va truffer aussi ses dédicaces à François Guérif de photos parfois pornographiques, mais avec toujours un humour truculent, beaucoup de second degré. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de jeux de mots. Il y a des tas de jeux de mots avec les hommes politiques de l'époque, avec Mitterrand, Chaban Delmas, etc. Je vous épargne les jeux de mots graveleux que peut faire Léo Mallet à ce sujet. En tout cas, on entre dans la vie de ce personnage qui est Léo Mallet, que moi j'ai complètement découvert au travers de cette correspondance. Un roman qui est un roman à la fois fin et beau. On est au début des années 2000. Faire de la peinture à cette époque-là, c'est considéré comme un peu ringard. C'est très découragé par les enseignants qui trouvent qu'il n'y aura aucun débouché. Sauf que les térébantimes, comme on les appelle, qui sont les trois héros de ce livre, sont trois étudiants des beaux-arts qui, eux, n'ont envie de faire que ça. C'est tout à fait passionnant de voir comment, à cet âge de la vie, on va s'élever un peu contre l'ordre établi, contre tout ce qui pourrait nous emmener dans une direction qu'on n'a pas envie de suivre. Ils vont s'accrocher à leur passion pour la peinture. Ils vont s'y accrocher envers et contre tout. Et c'est ça qui est très beau dans ce livre. C'est des portraits de jeunes qui sont à la fois très hésitants et à la fois tout à fait convaincus par leur passion. C'est vraiment un très, très beau roman sur l'apprentissage et sur la conviction. Ça s'applique à la peinture, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres domaines aussi.